Les séparés Les séparés, comme le titre l'indique, c'est l'histoire d'une séparation, d'une rupture amicale entre deux femmes qui ont, à l'époque où commence le livre, elles vont peu à peu vers la cinquantaine. Le livre repart à l'envers, à l'origine de leurs relations à l'enfance, l'adolescence, c'est l'histoire d'une amitié passionnée, ça raconte aussi l'exaltation de cette amitié, de la fusion, de comment finalement une amitié comme celle-là peut durer. Est-ce qu'on peut avoir après, qu'est-ce qui se passe après cette envie de fusionner, comment prendre son indépendance, comment grandir sans l'autre. C'est vrai que c'est aussi l'histoire de... Le livre pourrait s'appeler Illusion perdue finalement, si le titre n'avait pas déjà été pris. Enfin voilà, ça raconte une histoire d'amitié passionnée, je voulais le raconter comme une histoire d'amour, en fait. Je pense que la blessure d'amitié, le chagrin de cette blessure-là est finalement aussi fort que le chagrin de la rupture amoureuse. Peut-être aussi qu'on y met beaucoup plus, peut-être qu'on pense que c'est immuable, que l'amitié, l'amour on est au courant, ça peut se terminer, l'amitié on pense que ça durera toujours, et puis finalement cette amitié se brise. C'est vrai que c'est un livre qui est ancré aussi dans une histoire d'une génération, puisque le livre s'ouvre avec la victoire de Mitterrand le 10 mai 1981. Et ses deux amis sont dans des familles différentes. L'une, Alice, a une famille qui s'en va fêter la victoire à la Bastille. L'autre, Cécile, a un père pour qui la victoire de Mitterrand est une menace, un drame. Et là se dessinent déjà les différences entre elles. Et puis c'est vrai que tout le livre prend ancrage dans cette histoire-là, dans la relation, peut-être le non-engagement de ces deux femmes politiques. Et en même temps, cet immense espoir que représentait 81, et ce qu'elles en ont vu, elles, à travers leurs parents, puisque c'est leurs parents qui votent. Et puis c'est l'histoire de cette génération-là qui ne parvient pas vraiment à s'engager, qui peut-être pense qu'elle n'a plus de combat à mener, puisqu'il y a eu 68, il y a eu la libération sexuelle, il y a eu le mouvement hippie. Et elles, elles arrivent après tout ça. Et finalement, quel est le combat à mener ? Elles, leur combat, c'est l'amitié. C'est d'essayer de transcender cette relation qu'elles ont toutes les deux. Les chansons sont très présentes dans le livre, parce que c'est les chansons de ces années-là. C'est vrai que comme on repart dans l'enfance des personnages, dans leur adolescence, les chansons ont un pouvoir d'évocateur très fort et donc viennent ponctuer comme ça le récit, parce qu'à travers la chanson, c'est toute une époque qu'elles revivent.